Hey ! Salut à tous, ici Val Beatbox, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour vous expliquer tout sur les PNJ Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo là ? Parce que j'en ai fait une il y a très longtemps qui a toujours pas mal de vues et qui n'est plus du tout à jour Donc j'ai envie de remettre à jour cette petite vidéo là, plus intéressante, sûrement celle-ci le sera, même si c'est pas très français, c'est ce que je viens de dire Donc les PNJ, à savoir, comment on a les PNJ ? Tout d'abord, il faut essayer de trouver des villages, et peut-être dans 1.9, il y aura un autre moyen de les avoir, ou par des villageois zombies Donc alors, tout d'abord, les villages, qu'est-ce qu'ils se constituent ? Ils se constituent très très souvent, parce que ce n'est pas tout le temps le cas D'une forge, une forge qui va vous permettre d'avoir un coffre tout le temps à cet emplacement là, qui vous rapporte ou des armures, ou des, bah la pomme c'est pas très très important Ou des épées, ou du stuff fer, et quelquefois du diamant ou de l'obsidienne Qu'est-ce qui est très intéressant aussi dans les villages, ça c'est des maisons banales, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt Il y a souvent un puits, deux endroits, de sorte de mini-église un petit peu, où on trouve le prêtre à l'intérieur Donc aussi, pourquoi mon tuto n'était plus vraiment un jour ? C'est parce qu'il n'y avait pas vraiment les échanges avec les PNJ à l'époque Il y a toujours une porte, bon là le village est très bien généré, parce que c'est sur une flat map, donc c'est pour ça Et il y a aussi l'endroit, la maison de l'alchimiste, où il y a des bibliothèques très intéressantes Quand vous vous faites un rush vers l'Under Dragon, que ça vous évite de tuer plein de vaches Donc voilà, ça c'est un village cheap, on va dire Donc c'est pas le plus intéressant, c'est à quoi vont servir les PNJ Tout d'abord, ils vont servir à faire du commerce, donc on verra ça juste après Mais tout d'abord, comment on peut avoir un villageois zombie ? Quand on a un villageois zombie, on a envie de le transformer, parce qu'il n'est pas... On veut que ce soit un villageois, on veut pas que ce soit un villageois zombie, on veut le remettre comme avant Il vous faudra deux éléments, il vous faudra une potion de faiblesse, de weakness, et une pomme en or Il faudra les deux Donc la pomme en or, ce n'est pas la pomme de nudge, c'est la pomme en or qui coûte le moins cher Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez lancer votre potion de faiblesse sur le PNJ Il faut qu'il soit affecté, et vous allez faire un clic droit avec votre pomme en or Et là vous voyez que le PNJ il a des convulsions, et il y a des petits effets de particules rouges autour de lui Et donc environ 5 minutes après, il y aura un PNJ qui aura pris cet emplacement là Donc alors, à quoi servent les PNJ ? C'est tout d'abord à faire de l'échange et à ramasser du blé ou des carottes, ainsi que des pommes de terre Donc il y a plusieurs sortes de PNJ, il y en a, je crois 5 si je ne dis pas de bêtises Donc là par exemple, lui ça va être le farmer, on voit le fermier en fait C'est juste au-dessus, en plus je n'ai même pas fait gaffe à ça Le fermier qui va aller récolter aussi de temps en temps des ressources là-bas Et donc il va pouvoir me vendre des, par exemple du blé ou etc Et quand par exemple on va faire des échanges avec lui, souvent c'est très souvent son dernier échange Hop, on va le faire plusieurs fois par exemple Ok, il peut aussi me supprimer des échanges quand je le fais trop de fois Là vous voyez que ça supprime des échanges et vous voyez des petites particules autour de lui Qui va avoir un nouvel échange Et voilà, là vous voyez que j'ai eu deux nouveaux échanges Donc des citrouilles et de la tarte à la citrouille Et il me semble qu'il y a 8 maximum échanges possibles Donc là il me semble qu'on est au maximum de ces échanges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, il en manque peut-être un petit dernier Voilà, on voit le petit dernier qui est arrivé après quelques secondes Et donc là normalement c'est le dernier échange Ah non, je dis des conneries, il y en a plus que ça en fait Là il y en a le pastèque encore Et on va voir si c'est possible Donc il y en a plus qu'avant, avant c'était 8 Si je n'ai pas de conneries, en tout cas quand vous faites des PNJ Custom Et chaque fermier a un rôle particulier Il y en a un qui va pouvoir vous vendre des livres etc Et là ça continue encore Ah ouais, là vous voyez en gros lui c'est vraiment Il fait toute la nourriture Et quel est l'avantage de ce PNJ en particulier par exemple C'est, il va pouvoir aller chercher des ressources Et vous pouvez lui piquer quand il va vous chercher du blé etc Donc c'est quand même assez rare à voir Et vous pouvez faire des usines grâce à cela Et donc là par exemple on a vu un autre là-bas Par exemple lui c'est le prêtre si j'ai pas de conneries Bon j'aimerais bien un truc avec des émeraudes C'est plus simple à échanger Hop, toi t'as pas des émeraudes ? Ah il veut que de l'or Il y a aussi même des bouquins enchants Du stuff Du stuff mais pas enchanté C'est que des bouquins au maximum Lui c'est le boucher Mais c'est très souvent les mêmes échanges en premier Ah lui c'est le libraire Qui va vouloir, voilà c'est lui Qui va pouvoir avoir des livres comme ceci Hop, j'aimerais bien un truc plus simple Bon on va prendre de la zombie De la viande de zombie Ah viande, alors on va taper Viande non, c'est pas ça Cher Ah de la chair putrifiée Tout à fait ce qu'on aime Hop, par contre ça coûte quand même assez cher Je pense que avec un échange Ce ne sera peut-être pas suffisant Est-ce qu'il va faire les petites particules ? Ah il nous fait les petites particules Donc on est content Et là vous voyez J'ai débloqué deux nouveaux échanges à chaque fois Donc voilà à quoi servent les PNJ en particulier Donc on va regarder le dernier échange Et ensuite on va quitter cet endroit là Et là vous voyez Je peux même avoir des oeils du néant Donc ça c'est très pratique pour le rush De l'Under Dragon Surtout que vous voyez qu'il y a des échanges assez rentables Par exemple 8 lingots d'or Quand vous faites du survival normal Ce n'est pas très intéressant Donc alors aussi Comment pouvoir reproduire les PNJ Très simplement Hop là on va virer tous ces trucs là Pour pouvoir reproduire les Et voilà vous voyez Hop j'ai récupéré mon PNJ Qui a deux échanges Bon lui il me vend du stuff un peu pourave On va pas le nier Et il y a des échanges Voilà ils deviennent inefficaces Et comment récupérer ces échanges là Hop vas-y Fais tes petites particules toi Non il veut pas Il veut pas Si il est en train de les faire Et pour pouvoir récupérer ces échanges Il va falloir que je fasse aussi Que je lui achète du stuff Ah ils vend aussi du stuff Enchanté Bon lui c'est que du cuir C'est le Tanner Donc il nous vend que du stuff en cuir Bien sûr C'est ce que je vous disais Ils ont tous des particularités Et là vous voyez le deuxième échange est revenu Parce que je lui ai fait un autre échange Il n'y a besoin de le faire qu'une fois Et c'est à partir de trois échanges Qui peut vous l'annuler Donc voilà c'est bon à savoir Là il peut même me vendre une selle Donc on va juste remettre un petit Slash time 7-0 Et donc pour pouvoir reproduire les PNG Vous prenez des blocs random On va prendre par exemple ces blocs là Parce que je les aime bien Ils sont moches hein Mais bon on les aime bien Et vous allez faire un carré De n'importe quelle distance Bon pas trop grand Par exemple on va dire du 20 par 30 Là je compte même pas Mais on va juste faire un carré rectangle Aussi ça marche Et vous allez pouvoir le faire Donc il faut vous éloigner d'un village Parce que si vous êtes à côté d'un village Bon là je le fais complètement à côté Donc ça va pas très très bien marcher bien sûr Mais il faut vous éloigner du village Pour ne pas interférer avec le village à côté Sauf si vous tuez tous les PNG Ah oui j'ai oublié de dire Quand vous tuez un PNG Ça n'a aucun intérêt Parce qu'il ne vous lootera rien du tout Et ça risque aussi de l'énerver Donc je vais vous montrer ça après Et il risque de ne plus vous faire d'échange Donc il vous faut des portes aussi Des portes en bois Ah oui maintenant il y a plusieurs sortes de portes Et il va falloir placer les portes dans ce sens là Donc alors pourquoi dans ce sens là ? Les PNG Mais attendez Je viens de tituler un truc Ok Ah lui il a toujours les vieilles versions des portes Ok Non mais je n'ai pas fait gaffe en fait dans les portes Portes en chaîne d'accord C'est des portes en chaîne Ok Donc voilà C'est avec n'importe quelle porte Si je pense Je n'ai pas trop fait gaffe à ça par contre Ça je n'ai pas vérifié Mais avec les portes Vous allez devoir les placer de sens là Pourquoi ? Parce qu'il vous faut plus d'espace extérieur Donc la porte est sous deux sens là Il faut plus d'espace extérieur Il ne faut pas placer la porte comme ça Extérieur que d'intérieur Donc il faut quelque chose de fermé Il vous faudra deux PNG au minimum Qui vont faire un bébé PNG Donc vous allez voir pour avoir un bébé La tête du bébé PNG Ce sera Hop Là si je sneak Là vous voyez il y a un bébé Hop Toi casse toi Et là vous voyez Je lui ai fait des particules Et donc il n'est pas content de moi Et les bébés PNG Deviennent grands Au bout de 20 minutes Exactement Donc là vous allez voir Que si je tape un PNG Il ne va peut-être plus vouloir me faire des changes Ça ça dépend Bon lui il est gentil Il veut toujours m'en faire Mais au bout d'un moment Il ne va peut-être plus vouloir Allez Il ne veut pas faire des changes avec moi Bon Voilà En tout cas il est vénère Il ne m'aime pas Et vous voyez que ça loot Rien du tout Donc aucun intérêt de les tuer Sauf si C'est par exemple En multi Et que vous voulez faire chier des gens Donc voilà Donc là vous allez placer ça Tout autour De ce sens là Donc là il faut regarder le sol Hop On peut spammer ça Plus c'est grand Plus vous pouvez Le nombre de bébés aussi Est équivalent A 35% des portes Donc en gros La population de PNG Est équivalent A 35% des portes Après ça peut toujours être supérieur Mais c'est minimum Donc si vous voulez Que vous Avoir plus de PNG Il vous faudra Lui c'est qui ? Lui c'est le boucher Lui c'est le boucher On le reconnait bien Hop Et là il faudra 2 PNG Et ils vont pouvoir Se reproduire entre eux Là est-ce que c'est le même bouquin Que tout à l'heure ? Non c'est APA Vous voyez cette fois-ci Et là c'est toujours le même Par contre lui le presse Il nous vend toujours De la chair putrifiée Et du golden Donc voilà Alors je vais juste faire un petit check Si j'ai pas oublié des petites choses Et normalement On se retrouve tout de suite après Ok donc on se retrouve Je me suis amusé A faire les traits de max Et là vous voyez Que j'ai comme J'ai rajouté des PNG aussi J'ai oublié de le préciser C'est que ça fait des golems C'est ce que j'avais oublié de dire Au bout de 16 PNG Vous pouvez avoir des golems De fer qui peuvent pop Donc bien sûr Très utile Pour pouvoir faire des usines A faire Mais ça on en reparlera plus tard Ou peut-être dans un prochain tuto Donc voilà Aussi quand vous faites des traits Vous gagnez de l'XP Grâce au PNG Et vous S'il y a un éclair Qui tombe sur un PNG Ça fait apparaître Une sorcière Donc voilà Aussi je me suis amusé A faire le maximum de traits Avec le fermier J'ai fait aussi sur d'autres Lui il a plus de traits Que les autres Mais vous pouvez avoir Par exemple des items Que vous ne pouvez pas avoir autrement Comme le gâteau Qui coûte pas si cher que ça Ça peut être utile En décoration en vanilla Et les pommes aussi En ultra hardcore Donc voilà Je me suis amusé Ah oui il y a aussi les zombies Ça focus le villageois Mais ça tout le monde Le s'en doutait Et quand un villageois Se fait tuer par les zombies Il devient un villageois zombie Mais pas tout le temps Avec un pourcentage de chance Donc là j'ai fait aussi Le maximum de traits Non ce n'est pas avec lui C'était avec lui Donc là il y a 7 trades Très avantageux Sur le forgeron Parce que vous avez du stuff En diamant Qui est comme pas très très cher Donc voilà En tout cas j'espère Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé De cette remise Au niveau du tuto Et oui Le golem de fer Ça défend les PNJ Sauf quand il y a un zombie Qui spawn A l'endroit qu'il ne fallait pas Vas-y bute-le On va se finir là-dessus Et là vous avez vu Le zombie qui s'est fait Envoyer en l'air Allez vas-y On est avec toi Le petit zombie Ah vas-y tue-le Et voilà Et là c'est devenu Un villageois zombie Mais c'est pas tout le temps C'est un certain pourcentage De chance C'est à tous C'était Valvibox A plus